Bonjour, ici Nicolas Mollin pour La Retourne. Aujourd'hui, je suis à l'Université d'Ottawa pour aller parler aux étudiants d'un thème tabou, la sexualité. Allons-y! Nomme-moi le plus de moyens de contraception que tu connais. Il y a la pilule, le condom pour les hommes, il y a le condom pour les femmes, puis il y a comme la petite moisse là que les femmes se meurtent, puis les sur-entosides meurent. La petite moisse, mesdames et messieurs. Les pilules contraceptives, des condoms, comme je sais aussi, comme le sponge, et puis, c'est-à-dire le spermicide. Il y a d'abord les préservatifs, il y a l'obstinence. Il y a des nuva-ring, juste des pilules comme l'estrogène ou le progestérone. Il y a aussi des condoms féminins et masculins, IUD aussi. Condoms, et puis une vasectomie. Ah non, contraception? Une vasectomie, c'est quand même tout un moyen de contraception. Tu as-tu déjà fait un test pour les MTS? Non, je n'ai jamais fait de test. Je crois que oui. Oui, plusieurs fois. Moi? Personnellement, je ne pense pas non. Est-ce que certaines MTS sont guérissables? Euh... je ne suis pas certain, honnêtement. Je sais qu'il y en a qui ne le sont pas, mais je ne suis pas sûre s'il y en a qui le sont. Euh... oui, je pense bien. Je pense que la majorité sont gonorrhées, je pense. Euh... chlamydia aussi, je pense. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont guérissables. C'est comme du... syphilis? Nomme-moi les parties du système reproducteur féminin. Clitoris, vulva, utéris, vagina, labia. OK, je dirais que c'est tout. Euh... peut-être... urethus? Est-ce que les ovaries, elles sont parties... ah, d'accord. Umbryo? Non, non. Ah non, non, c'est ça, c'est pas ça. Non, ça... ça, c'est un bébé. C'est un bébé. T'as... t'as le vagin, t'as le... t'as les lèvres, mais c'est-tu la biose, c'est-tu la même chose? Je sais pas. Anyways, t'as le clitoris, puis t'as... Ben là, si tu vas comme inside, t'as comme l'utérus, les trompes de fallop, puis les ovaires. Hein! Il connaît ça. C'est quoi ton programme? Marketing. Hein! Hein! T'es-tu capable de me nommer les parties du système reproducteur masculin? Ben, le pénis, les testicules, hum... Wow! Honnêtement, je pense que c'est tout. Euh... il y a le pénis et il y a les testicules. Juste ça? Euh... je crois que c'est ça. Ben, il y a le pénis comme tel, il y a les testicules, le scrotum, la prostate, hum... puis il y a tous les canaux qui relient ça ensemble, là. Quelle bonne réponse! La dernière question, c'est comment qu'on fait ça, un bébé? Je pensais comme bio-douze. OK, so, l'expérimentation de rencontre l'ovule dans les trompes de fallop, puis ça va féconder l'oeuf. Euh... pour faire un bébé, il faut... il faut avoir un rapport sexuel le jour de l'ovulation d'une femme. Euh... ben, tu peux avoir la pénétration classique. Ben, si l'homme n'est pas fertile, il y a comme l'insémination, puis il y a la fécondation in vitrose. Mes parents m'ont dit que c'était les cigognes qui amenaient les bébés. Bon, et voilà! Maintenant, comment qu'on sait faire des bébés? Il faut juste continuer de le faire en toute sécurité. Puis sinon, il y a toujours la chasteté! Sous-titrage Société Radio-Canada